bonjour je m'appelle Mohamed et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va voir une règle très importante dans la langue turque on va voir la règle d'harmonie vocalique commençons notre cours l'alphabet turc compte 29 lettres dont 8 voyelles et 21 consonnes les 8 voyelles sont le a le e le o ou e i e u dans la langue turque on utilise souvent les règles d'harmonie vocalique dans la première règle d'harmonie vocalique les voyelles sont décomposés en deux groupes les voyelles dures qui sont le a le e le o ou et les voyelles douces le e le i e u comment appliquer la règle d'harmonie vocalique et dans quel cas appliquons-nous cette règle c'est ce qu'on va voir on applique cette règle sur les verbes tous les verbes dont la langue turque à l'infinitif se terminent par mac ou mec si la dernière voyelle de la base verbale est un a e o ou on va mettre mac si la dernière voyelle de la base verbale est un e o ou on va mettre mec prenons un exemple le verbe courir dans la langue turque c'est la base verbale c'est coche est ce qu'on va dire coche mac ou coche mec ici la dernière voyelle c'est le o o o fait partie du premier groupe donc on va pas dire coche mec on va dire coche mac un autre exemple le verbe tomber tomber c'est duche à base verbale c'est duche est ce qu'on va dire douche mac ou douche mec ici la dernière voyelle c'est le o o o donc il fait partie du deuxième groupe donc on va pas dire douche mac on va dire douche mec un autre exemple le verbe voler c'est ouch mk ou ouch mk la dernière voile c'est le ou ou elle fait partie du premier groupe donc on va pas dire duch mk on va dire outch mk le dernier verbe c'est marcher marcher c'est yurumek et plutôt yuru, la base verbale c'est yuru est-ce qu'on va dire yurumak ou yurumek donc la dernière voile est le u il fait partie du deuxième groupe donc on va pas dire yurumak on va dire yurumek on applique la règle d'harmonie vocalique aussi pour le pluriel le pluriel dans la langue turque on ajoute le suffixe soit la r soit la r bon si c'est un a e o u on va ajouter la r si c'est un e i e u on va ajouter la r prenons l'exemple des chiens la rupture c'est quepec est-ce qu'on va dire quepec l'art ou quepec l'air donc ici la dernière voile du mot quepec c'est le e qui fait partie du deuxième groupe donc on va pas dire quepec l'art on va dire quepec l'air un autre exemple defa caden en langue turque est-ce qu'on dit caden l'art ou caden l'air ici la dernière voile du mot caden c'est e donc fait partie du premier groupe donc on va pas dire caden l'air on va dire caden l'art on applique aussi la règle d'harmonie vocalique sur la préposition avec c'est l'équivalent de la et l'air dans la langue turque donc toujours c'est si c'est un a e o u on va dire la si c'est un e i e u on va ajouter le suffixe les prenons un exemple Karim joue avec le ballon avec le ballon c'est top est-ce qu'on dit top la ou top les ici la dernière voile du mot top c'est le e o c'est partie du premier groupe donc on dit pas les on dit top la donc Karim top la oynior un autre exemple la fille joue avec le chien avec le chien avec le chien est-ce qu'on dit köpek la ou köpek les ici la dernière voile du mot köpek c'est le e donc on va pas dire köpek la on va dire köpek les köpek les köpek les oynior ici on a un rappel dans le locatif et l'ablatif c'est-à-dire les suffixes da, de ou dan, den si le mot se termine par l'une de ses consonnes sourdes le dé devient un té c'est-à-dire le dan terminaison dan, den, da, de devient tan, den, ta, de bon prenons un exemple prenons plutôt un exemple l'enseignant sort de la classe on va dire eretmen senuf dan tchikior ici la dernière consonne c'est le f donc il fait partie de fustk tchikha donc ici c'est faux on va pas dire senuf dan mais plutôt on va dire eretmen senuf dan tchikior voilà prenons un autre exemple l'étudiant est assis dans le bus erenji autobus te autorior ici la dernière consonne c'est le s le s c'est partie de ce groupe de consonnes sourdes stok tchikha donc on va pas dire t mais ça va devenir un t on va dire erenji autobus te autorior voilà maintenant on va prendre un résumé de ce cours la première règle de l'harmonie vocalique on va partager les voyelles en deux groupes le a le e le o le ou et le e le i le e le u bon on va appliquer cette règle sur les verbes les verbes on a l'infinitif de verbe dans la langue turque terme soit par mac ou mec si bien sûr la dernière voyelle de la base verbale fait partie du premier groupe comme ici coche mac on va dire coche mac si la dernière voyelle ici comme ici le u fait partie du deuxième groupe on va dire buru mec on applique cette règle aussi pour le pluriel le pluriel dans la langue turque c'est l'art ou l'air même chose si la dernière voyelle du mot fait partie du premier groupe on va dire ca dans l'art si la dernière voyelle du mot ici comme que pec l'air on va dire fait partie du deuxième groupe on va dire que pec l'air on applique cette règle aussi avec la propre préposition avec c'est l'équivalent de la ou les dans la langue turque la même chose si la dernière voyelle du mot fait partie du premier groupe on va dire top la comme ici karim top la au new york si la dernière voyelle comme ici que pec fait partie du deuxième groupe on va dire que pec l'air au new york on applique aussi cette règle à l'équivalent dans la langue française a en langue turque c'est soit a soit e donc comme ici un exemple le dernier dernière voyelle c'est le ou fait partie du premier groupe donc on va dire que ce le coup la guidiore ici la dernière voyelle comme ici le e fait partie du deuxième groupe on dit que ce le coup la guidiore on applique aussi cette règle pour l'ablatif qui c'est l'équivalent de de en français donc on va ajouter le suffix dame on va dire qu'es ocul dame chiquior la dernière voile ici c'est le ou donc on va mettre dame si la dernière voile est un e fait partie du deuxième groupe ici donc on va dire qu'es évdame chiquior on applique aussi cette règle pour le locatif, c'est l'équivalent de don dans le français on va mettre soit da ou de ici on dit adam arabada ici la dernière voyelle du mot araba c'est le a donc on va dire arabada ici le deuxième exemple café la dernière voyelle c'est le e donc on va dire adam café de ce cours est fini si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou sur mon compte facebook je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir